Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo avec les Super Archers qui brisent la Ligue Légende. On est à 5300-5400 trophées avec Red du clan Léthérien que je tiens à remercier pour le partage des gameplays. Alors Super Archers qui aurait parié sur leur efficacité sur des HDV14, certes c'est pas des HDV14 Max, mais vous allez voir que lui, son compte n'est pas du tout Max, donc ça équilibre un petit peu, donc avec des comptes un peu plus Max, ça devrait être même plus joli. Allez go, sans plus tarder, on commence. Et on commence avec ce village anti-2 étoiles qu'on trouve de plus en plus en Ligue Légende, ce qui est important avec la compo Super Archers, donc là on part avec 20 Super Archers au départ, il n'y a rien d'autre à part les guérisseuses et les deux sapeurs, c'est de créer un funnel pour obliger les Super Archers de rester groupés et de rentrer en masse à l'intérieur du village. Alors qui dérentrer en masse est beaucoup plus sensible et fragile par rapport aux bâtiments défensifs, notamment les catapultes, les T2 multi et surtout l'aigle qui va taper dès le départ, d'où vous allez voir ici le déclenchement de la capa du Warden assez rapidement pour les protéger contre les premiers coups de l'aigle. Le funnel est bien fait, pas avec l'arène à droite, une Super Archers à gauche, le lance-bûche a bien ouvert les compartiments, donc on voit ici que les troupes sont toutes ensemble. D'où l'utilisation des sorts de soins, ça aussi c'est important parce que la capa, vous avez vu, qui a été déclenchée très tôt et donc les sorts de soins vont permettre de réanimer un petit peu les troupes, notamment surtout les Super Archers. Regardez là, on est quasiment à 58%, il reste une bonne quinzaine, peut-être une douzaine de Super Archers pour le moment. Bon, elles subissent les coups des catapultes qui peuvent bloquer avec les sorts de gel, donc il y a deux sorts de gel qu'il faut utiliser notamment contre les TDE et les catapultes en fonction de l'avancée évidemment de vos troupes à l'intérieur du village, mais on peut voir ici que ça passe vraiment bien sur de l'anti-2, la QH qui est toujours opée à droite de l'écran. Au centre, certes là, les Super Archers sont en train de tomber les unes derrière les autres à cause plutôt de cet arc X qui leur fait très 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 mal, mais la longue portée permet de loin de faire tomber la CR, la Championne Royale qui est en défense, et la Catapulte qui est un peu plus loin, qui va aller chercher finalement avec la Kappa de l'arène. Donc ça passe peut-être limite, mais en tout cas, on a vu, on est sur l'anti-2 avec beaucoup de bâtiments défensifs qui étaient au centre ou tout autour, et surtout on est sur des Super Archers qui restaient groupés tout ensemble. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est la Kappa Warden au départ pour protéger contre les premiers coups qui vont être très très nocives, ensuite on gère les sorts de soins, notamment à côté de l'HDV. Attention, normalement, vu la portée des Super Archers, elles ne sont pas forcément dans la portée du poison de l'HDV, mais les deux sortes de gel sont pour bloquer Catapulte et TDU multi. On va partir maintenant sur un 2.75, toujours la même stratégie avec un QH au départ, et dans la strat, la raid, il va attaquer directement face à l'HDV, ce qui va déclencher le CDC, qu'il va gérer avec un poison et un gel, en tout cas au début, il va être obligé d'enrager la reine et d'utiliser la Kappa, parce qu'elle a pris pas mal de coups, et de toute façon, ça va lui servir pour faire tomber le roi. Il a envahi les deux sapeurs pour faire l'ouverture, mais malheureusement, ils s'y sont pris une banque géante. Il enchaîne avec le démolisseur, les Super Archers, le roi et la championne. Tout le monde est envahi. Remarquez le petit détail, tout en bas, là, au sud du village, il y a un petit archer qui fait tranquillement, simplement, son petit clean, ce qui va forcer la reine de rentrer à nouveau dans le village. Le roi qui est allé faire le tour vers l'eau du village, ça c'est vraiment bien, parce que ça permet de focus quelques bâtiments défensifs et de faire le clean. On a vu également au début que la Kappa Warden a été déclenchée rapidement, et ensuite, au niveau de l'HDV, il va falloir gérer les sorts de soins et les sorts de rage pour la suite de l'attaque. Dans le CDC, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, il y a deux Yeti qui permettent de tanker des pâtiments défensifs et à la fois aussi de leur infliger des dégâts, voire les faire tomber comme l'aigle. Ici, le Warden va remonter en haut avec Sugiri, donc il va reprendre des points de vie. Il reste quelques Super Archers, et vous allez voir ici que la TDU Mono, qui est dans le cas est centrale, grâce à la portée des Super Archers qui est de 14 de mémoire au maximum et 5 au minimum, cette TDU, elle va tomber, ce qui n'est pas faisable, par exemple, avec une reine, puisque la reine, elle a ses 5 cases au maximum. Le rose d'attaque va se finir avec les Super Archers. Encore une fois, le point fort des Super Archers à leur portée, regardez ici, les deux réserves d'élixir rose qui vont tomber, en tout cas la première, sous le coup des Super Archers, et peut-être avec le Warden. Donc là, en résumé, la portée est importante. Il faut les protéger rapidement, Warden, avec l'essor de soins, et on peut ici constater que le camp de Raid n'est pas maxé, puisqu'il y a Roi à 67, et il a les 3 animaux sur 4, et qui sont de niveau 1. Donc bon, certes, les villages ne sont pas max, voilà, ça équilibre encore une fois, mais en tout cas, hâte de voir un petit peu ceux qui sont max, qu'est-ce que ça donne un petit peu dans les hauts trophées, même si on est à 5500, 5300, 5400 trophées, avec ces gameplays de Raid. Troisième et dernier gameplay, toujours avec un village de type en diagonale, qui peut être croisé régulièrement, le Roi envoyé au sud, regardez, il n'y a pas de compartiment, ça permet de très bien clean, une Super Archers à la naveur, le tout, c'est de faire le funnel, la Reine qui est déposée, rapidement au début, Kappa, encore une fois, rapidement déployée, avec un sort d'orage, lance-bûche, gardien, et les Super Archers et la championne qui prend de l'avant pour, voilà, aider à éliminer, notamment, les catapultes et les arcs X. Le lance-bûche va faire un énorme travail puisqu'il va ouvrir 1, 2, 3, 4, 5 murs, donc autant dire que la partie gauche du village va être transpercée par ce lance-bûche, ce qui permet, du coup, d'une avancée rapide des Super Archers. Encore une fois, les points de vie. Faites très, 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 très attention au point de vie, donc d'où l'utilisation très précoce des doubles sortes de soins, quasiment l'un derrière l'autre, parce que, surtout là, sur ce village-là, il faisait face à beaucoup de DPS, arc X, catapultes, TDE, donc, voilà. Regardez, cette TDE qui est au centre, qui n'est pas accessible à la Reine, par contre, elle est accessible au Super Archers, voilà, boum, elle va tomber avec les petits timides, donc, ça montre encore une fois que leur portée, c'est ça qui fait leur force. Regardez aussi sur les TDS et les TDA restantes, ça va les chercher, ici, les 3 étoiles de façon très, très large. La catapulte, pardon, la TDE, elle va tomber en 2-3 secondes. C'est vraiment assez impressionnant de voir ces perfs en HDV14, avec le Super Archers, à voir sur d'autres designs, mais, en tout cas, on a vu que sur un anti-2, un anti-3, ben, ça passe vraiment, que c'est même utilisé en GDC, toujours avec Raid. Et on va voir ici, puisqu'il n'y a pas d'ouverture sur ce village, il va funnel avec deux archers, à midi et à 9h, et ensuite, il enchaîne avec l'envoi du démolisseur, qui va vraiment pulvériser tous les murs au centre du village, en tout cas, du carré central, ce qui va permettre au Super Archers de rentrer facilement dans le village, en tout cas, obtenant le cœur du village. Sur les côtés, il y a le roi avec le yak qui tanque très, très bien, les sorts de gel, les sorts de soins, voilà, qu'il faut vraiment bien gérer, encore une fois, les soins sur, au moment, en tout cas, où les Super Archers sont focussés par beaucoup de bâtiments à fort DPS. La fin de l'attaque va se dérouler avec le roi devant, qui tanque les guérisseuses, qui sont en train de régénérer, d'ailleurs, qui ont régénéré un petit peu le roi et derrière, les Super Archers, encore leur portée, regardez ici, sur les quatre derniers bâtiments défensifs TDA TDS, leur portée va faire la différence et c'est juste beau à voir pour ce finish. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette compo ? Est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce que vous pensez l'utiliser ? Tout ça en commentaire et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles surprises. Bises à vous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501